Musique Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing, donc le Seigneur des Anneaux, un voyage en terre du millier L'extension Le Sombre Chemin, donc ce sera la suite de la petite série de la saison 1 qu'on a fait sur la boîte de base et la mini-extension Il y aura dans une prochaine vidéo également la mini-extension de Sombre Chemin La vidéo elle est faite en partenariat avec 1, 2, 3 jeux qui nous a soutenus pour la première partie et il qui nous suit également pour la seconde Donc n'hésitez pas dans la description, vous avez le lien de la boutique, etc. comme d'habitude Alors les Sombre Chemin ça rajoute une campagne, ça rajoute des tuiles, je vais peut-être enlever ça avant Parce que sinon à la caméra je crois que ça va refléter Donc ça rajoute quelques figurines comme vous pouvez le voir, des cartes-objets, etc. Enfin ça rajoute un peu de tout, ça rajoute des héros Donc en gros il y a 30 figurines, je ne sais pas combien de héros il y a, il y en a 3 peut-être ? Non 4 peut-être, je ne sais pas, on va regarder ça Donc il y a le livre de règles, des nouvelles tuiles, double face de voyage comme celle-ci 30 figurines, 42 cartes-objets, 3 titres en plus, 60 cartes de compétences, donc c'est pour les nouveaux héros j'imagine 4 cartes terrain, c'est quoi les cartes terrain ? Je ne sais pas ce que c'est les cartes terrain, je ne sais plus ce que c'est les cartes terrain Je ne sais plus du tout ce que c'est Les compétences héros, les... Ah bah 5 cartes héros, donc il y a 5 héros 13 pions terrain et 53 pions divers Par contre les cartes terrain, je ne sais plus ce que c'est Est-ce que c'est un truc spécifique à cette extension ? Je ne sais pas Parce que ça ne me parle pas Pourtant on l'a fait il n'y a pas longtemps la première campagne Mais ça ne me parle plus Donc le petit livre de règles qui rajoute j'imagine Bah déjà le matos Ah bah attendez les cartes terrain Euh... Quelles sont les cartes terrain ? Ok c'est des nouvelles cartes en fait Ok des cartes pièges et compagnie en gros C'est des cartes qu'on n'avait pas, c'est donc spécifique à cette extension Euh... Donc on a... Ouais il y aura des nouveaux items je pense Règles de l'extension, donc il y a des nouveaux trucs La corruption, le sol accidenté Le terrain UV Ok des bûches qu'il n'avait pas également dans la précédente extension Euh... Des décombres, toiles d'araignées Ouais parce qu'il y aura des araignées en monstres Donc voilà Globalement Alors ici on a les tuiles Bon les tuiles on va... Je ne sais pas, est-ce qu'on va les ouvrir Bon allez on va quand même les ouvrir pour regarder un petit peu S'il y a beaucoup de différences avec les tuiles qu'on avait précédemment J'imagine que ce sera des différentes quand même hein Mais à première vue ils ont l'air de se ressembler quand même pas mal Ah quoi que je vois ici derrière il y en a beaucoup qu'on n'avait pas Et je vois également des pions qu'on n'avait pas Hop Alors Donc celle-ci Donc ces jetons là c'est les jetons qu'on avait déjà habituellement Ils nous en donnent en plus Bon je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire On en avait beaucoup dans la boîte Des jetons voyage hein Enfin découverte et compagnie Ah ok on a en fait des tuiles en effet qui ressemblent beaucoup Mais avec des nouvelles icônes comme on a pu le voir Les nouveaux trucs Enfin ressemblent beaucoup et encore pas trop Mais c'est quand même les trucs elfiques et compagnie Donc ça ça sera plus du terrain de grotte ça Ou alors peut-être Je ne pense pas que c'est plus de la grotte Ici on a un petit peu les grottes naines par exemple Ça ressemble beaucoup à ça Euh voilà ici ça ressemble beaucoup hein C'est plus côté elfique Un peu plus que ce qu'on avait On a des terrains un peu plus spécifiques Ça c'est du nain également Des grottes naines Voilà On a alors ici On a les bûches Donc nouveaux objets Ça ce sera les gravats qu'on n'avait pas je pense Non on n'avait pas Et de l'autre côté l'étoile d'araignée Et ça c'est les terrains surélevés A savoir qu'on a tous les items en 3D Pour la prochaine campagne Qu'on utilisera à la place de ces tokens du coup Donc les grottes naines Hop Ici Les tokens objets comme on avait Des nouvelles tuiles On a quand même pas mal de tuiles en plus Ça rajoute quand même beaucoup beaucoup de tuiles Mine de rien Voilà encore des tokens Ça voilà Terrain, les bûches Alors ici on a Normal des tuiles On a ces nouvelles icônes là Qui se trouvent sur certaines cartes Et la corruption Je crois que c'était ça la corruption C'est nouveau également Ça dans l'extension Donc on découvrira ce que ça fait Durant la campagne Alors Niveau cartes Ah ouais on a quand même On va pas tous les regarder Ah ouais on a quand même un paquet en plus de cartes On va pas tout 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 regarder les cartes Parce qu'on a quand même déjà une idée de ce que c'est Donc ça c'est les fameuses cartes terrain Donc toile d'araignée Quand vous êtes censé quitter une case avec une toile d'araignée Effectuer un test Je crois que c'était de la force En cas d'échec Perder ce déplacement à la place Ok donc ça il n'y en avait que 4 Ok c'est des nouvelles cartes du coup Ah mais oui oui non Ok je sais ce que c'est C'est pas des nouveaux Enfin c'est des nouvelles cartes Mais c'est les cartes terrain Ce qui nous explique ce que les nouveaux items font en fait C'est juste des aides mémoires Voilà ça me revient maintenant Donc on a Hop Beaucoup d'armure Enfin des Des nouveaux objets pour nos héros Ça c'était quoi encore ? Ça c'était Des objets Ouais Une main Des armes Quoi Ici c'est toutes les techniques et compagnie Enfin voilà Tout ça on connait Enfin c'est des nouvelles Mais on les connait entre guillemets Hop On va mettre ça là Je les rangerai après On gardera ça à la fin Et là on va découvrir Bah les nouveaux héros Des héros avec des têtes connues Déjà la première je vois c'est Arwen On la connait Notre étoile du soir Donc Hop Avec sa petite histoire Arwen Linde de miel Le visage au beau solution Voilà Enfin bref on connait Bah Balin aussi au final On le connait C'est Balin C'est le cousin de Gimli Dans le Seigneur des Anneaux Disky Elle On ne la connait pas Je pense que c'est un personnage Pour le jeu inventé Je me demande C'est pas la femme de Balin ça Dis Ou un truc du genre Ses yeux Ouais genre Le prof frère de Dis Thorin Ah non c'est Thorin Son frère Thorin c'est celui dans Le Hobbit Le fils du roi de la montagne On a Une tête connue Gandalf Ça c'est cool Parce que c'est Elle est présente en héros Et Eleanor Ça c'est Eleanor On n'avait pas déjà Une Eleanor Je suis en train de me dire On n'avait pas une Eleanor Dans l'ancienne extension Déjà Je confonds peut-être Un partenariat Le Blazing Bondor Ouais écoutez Je ne sais plus Si on avait une Eleanor Ou c'est un nom Qui ressemble Et du coup Là dedans Il n'y a plus rien Et du coup Ici il y a toutes les figurines Donc je ne sais plus Combien j'avais dit De figurines Il y en a un petit paquet Quand même 30 figurines en plus Donc ce sera Toutes des figurines Exclusives à l'extension Pas de doublons Avec ce qu'on avait déjà Donc On aura Bon il y aura des doubles Dans le paquet Mais c'est des nouvelles figurines On est sur du plastique Assez dur C'est le même Le même plastique Que l'on avait Dans les anciennes extensions Donc ici On a de nouveau Des gobelins On en avait déjà des gobelins On avait des gobelins Avec deux armes une main Des archers Et à deux dagues Là on aura des lanciers Voilà Donc j'imagine Qu'on va avoir 4-5 exemplaires De chacun Comme on avait déjà On a Oh Ils sont beaux ceux là Les morts Des squelettes Enfin une armée des morts Avec bouclier Épée Ils sont vraiment beaux ceux là Voilà On a Encore un gobelin Encore un gobelin Voilà Ça c'est d'office C'est des petits Trashmob on va dire Hop Un mort On a une araignée Voilà Donc ça Ça fait partie également Des nouveaux monstres Hop Là je vois la grosse figurine Qui m'embête pour sortir le reste Du coup je vais la sortir Hop Et donc ça ce sera Un espèce de héros Donc c'est un Je sais pas si c'est un Enfin je pense que ça représente un Ah je sais plus le nom maintenant J'ai oublié Euh Bref ça va revenir pendant la vidéo Donc voilà Elle est très belle Bon c'est une grande figurine On avait pas d'aussi grande figurine Euh Si on avait le troll Qui ressemblait Enfin qui était assez grand C'est vrai Mais voilà Alors les héros On va les faire à la fin Donc celui-là on a déjà Celui-là On en a six Donc c'est peut-être le dernier On a Hop Les héros C'est les colorés Beige Là on a des orques Également Du coup avec des Des fouets Voilà Hop Des araignées Hop Attention de pas les abîmer Mais ça va hein C'est pas ultra fragile Parce que c'est quand même Du plastique assez dur Résistant Par contre je vois qu'on a encore On a quand même un troll Euh Qui est peut-être un petit peu plus petit Que celui qu'on avait Celui-là c'est un troll Euh Des montagnes je pense Vu euh Vu son skin Je pense que c'est un troll Des montagnes C'est un balrog Celui-là ça correspond au balrog Je pense Voilà Le nom m'est revenu Euh Du coup ça je crois Que c'est un troll des montagnes On a pas mal de grosses figurines Parce que je vois qu'on en a Ah bah on en a deux en fait On a pas mal de grosses figurines Dans cette extension C'est C'est étonnant Voilà On a également des verres Hop Je vois Je les reconnais Des verres de sable Attendez C'est des araignées Voilà Hop Ouais Elles sont pas C'est pas moche C'est pas non plus super joli Mais voilà quoi C'est des verres de sable Voilà On les a connus Dans le Hobbit Mais énorme Évidemment Un fouet Et je vois qu'on a également Ici une araignée Un peu plus grosse Est-ce que c'est Maxina Ou pas Pas Maxina Ah du coup Je sais plus son nom non plus Maxina c'est pas la même chose C'est beau Je sais plus le nom de la De l'araignée Qu'il y a dans le Céline d'Anneau Maintenant Je ne sais plus Bref Mais ça doit être elle Je pense Ou alors c'est une autre Je sais pas Voilà On bosse Alors les héros Celui là il a pris cher Ok c'est décollé Faudra que je le recolle Ah ouais il a pris plus que cher Là il lui manque Carrément Un bras Attendez Ouais ça c'est une araignée Oula mais la boîte là Elle a pris cher Par contre je ne vois pas son bras Si il est là Voilà Ouais la figurine là Je sais pas ce qu'elle a eu Mais bon c'est pas très grave Ça se recolle facilement Comme vous voyez C'est des jonctions Donc ça c'est Eleanor Du coup Voilà Toujours aussi belles les figurines Avec une épée On a 10 Donc la naine Ça c'est cool Parce qu'on n'avait pas de nain A part Gimli Et je trouve que les Les nains ils sont très bien faits Dans ce jeu là Ils sont assez costauds Comme ça On a un deuxième nain Donc Balin Voilà Le cousin de Gimli justement Avec son petit aigle On a donc Arwen L'étoile du soir Jolie figurine Assez simple Elle n'a pas d'armes Elle a sa dague Elle a son Son collier Qui permet de faire le don De la ville Enfin c'est le don Qu'on lui a offert Des elfes Et la figurine Qui est trop bien C'est le Gandalf Voilà Qui est Gandalf le gris Je pense Dans cette histoire là Ouais c'est Gandalf Le gris Il est habillé Il ne sait pas encore Gandalf le blanc Parce que ça se passe avant Donc Gandalf le gris Voilà Donc pas mal de figurines Pour cette extension Pas mal de grosses figurines Pour cette extension D'ailleurs Donc voilà On a fait le tour de la boîte On va vous présenter Eh bien La mini extension Dans une prochaine vidéo On se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada